Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle heure d'info en direct. Au sommaire ce soir, la grande matinale des territoires, c'est votre nouveau rendez-vous du matin sur TV7 et sur les chaînes locales du réseau Via. L'émission est lancée demain, mardi, depuis le congrès des régions à Bordeaux, une nouvelle matinale présentée par Cyril Viguet. Il est notre invité ce soir, juste après ce journal. Il nous dit tout ce que vous trouverez dans cette nouvelle matinale. Et puis comme tous les lundis, il y aura du sport bien sûr sur TV7, notamment avec Top Rugby. On revient sur le match nul de l'UBB à Montpellier ce week-end. Des briefs complets avec Mathieu Dalzovo qui reçoit ce soir Frédéric Charrier, le coach des trois quarts de l'Union, et l'élié australien Blair Connor. Et puis le meilleur du sport amateur, c'est dans Saux Sportifs avec Bastien Loquet, les fondateurs de Rematch. Mais d'abord les titres de votre journal. Une journée de deuil nationale ce lundi. Les obsèques de Jacques Chirac se sont déroulés aujourd'hui à Paris, en présence de nombreuses personnalités françaises et étrangères. À Bordeaux et dans plusieurs communes de Gironde, les hommages se sont multipliés. C'est une page qui se tourne pour Fort Blancfort. L'usine fermait officiellement ses portes. Aujourd'hui, mettant au chômage plus de 400 salariés, se pose également la question de la réindustrialisation du site. Qui s'avère, vous allez le voir, complexe. Et c'est une première dans le Médoc. Le skipper Lalourou-Kérol a inauguré un nouvel espace de 800 m2 dédié à la construction de multicoques de course. Une évidence pour celui qui vient d'être récemment sacré champion de France de multi-50. La météo, c'est le retour d'un temps pluvieux ce mardi. Le ciel sera chargé et des averses sont attendues. Vous le voyez tout au long de la journée sur la Gironde. Quelques rafales à prévoir dans la soirée sur le littoral et des températures de saison autour de 22 degrés au meilleur de la journée. Hommage national à Jacques Chirac ce lundi. Alors que les cérémonies officielles en présence des proches de l'ancien président et de plusieurs chefs d'État ont eu lieu à Paris, les hommages se sont multipliés partout en France. À la mairie de Bordeaux, une minute de silence a été observée. Cet après-midi, de nombreux Bordelais ont aussi pu rendre hommage à l'ancien président sur un registre de doléances mis à leur disposition. Dominique Parmentier. À 15h, une petite centaine de personnes s'est rassemblée dans la cour de l'hôtel de ville devant le maire de Bordeaux et ses adjoints. Après la sonnerie aux morts, Nicolas Florian a rendu hommage à l'ancien chef d'État, puis chacun a observé une minute de silence à la mémoire de Jacques Chirac. Dans la foule des anonymes, certains étaient très émus, qu'ils soient ou non des Chirakiens convaincus. Pour moi, Jacques Chirac était un homme que je considère de rassemblement. Personnellement, je n'étais pas Chirakienne. C'était un homme qu'on aimait tous. Il a marqué l'histoire de la France. Pour moi, c'était un grand homme. J'étais vraiment désolée de ne pas y être allée sur Paris, mais bon, j'ai su qu'on pouvait venir là, donc je suis venue ce matin. J'ai mis mon petit mot, je lui ai dit que je l'aimais beaucoup, que je le regrettais, et que c'était vraiment quelqu'un de magnifique, c'était vraiment un grand monsieur. Depuis vendredi, en effet, la mairie a mis à disposition un registre de doléances dans lequel les Bordelais et les Bordelaises expriment leur chagrin et leur admiration. Certains l'ont connu ou croisé, comme cet ancien sous-préfet de Bordeaux. Je l'ai rencontré plusieurs fois et j'ai été très impressionné par la qualité du contact qu'il a su établir avec moi, mais aussi et surtout avec les gens qu'il a pu rencontrer. Et puis, il y a ceux qui ne le connaissent que de réputation. On n'est pas vraiment de cette époque, on n'est pas... Tu parles de quelqu'un de bon vivant, de proche des gens ? Proche des gens, c'est le mot. Oui, the boulders. Le registre de doléances restera accessible toute la semaine dans les salons de l'hôtel de ville. Voilà, et à l'occasion de l'hommage rendu à l'ancien président à Arcachon, le maire Yves Foulon a annoncé que le jardin de la gare serait rebaptisé Jardin Jacques Chirac. Et c'est une page importante de l'histoire industrielle de la Gironde qui s'est tournée aujourd'hui avec la fermeture officielle de l'usine Ford de Blanquefort. Avec ce plan social, plus de 400 des 850 salariés sont laissés sur le carreau. Une situation d'autant plus inquiétante que la revitalisation du site s'annonce compliquée. Franck Poirot. Les tourniquets du portillon de l'entrée se sont arrêtés définitivement de tourner à Ford Blanquefort. Se pose désormais l'avenir du site. Ces grandes lignes sont écrites dans ce document d'une quinzaine de pages qui dit Ford, l'Etat et les collectivités locales. Il y a d'abord la question des terrains occupés par Ford à Blanquefort. L'usine en elle-même, elle mesure 59 hectares. Elle reste propriété du constructeur automobile américain jusqu'en 2024. Il a d'ailleurs l'obligation de la dépolluer. En revanche, un terrain vierge dit des circuits et mesure en 13 hectares, situé juste derrière l'usine, sera de céder gracieusement à la métropole d'ici février 2020. C'est ici que les collectivités pensent commencer à réimplanter de l'activité. Le protocole d'accord prévoit d'ailleurs que Ford laissera une enveloppe de 14 millions d'euros pour y arriver. Pour la CGT Ford Blanquefort, ce processus de revitalisation du site risque d'être vain. Tout le monde sait très bien que tout ça c'est du bricolage et que finalement l'argent même qui est laissé à disposition par Ford ne pourra pas rattraper les dégâts sociaux. Et puis en plus cet argent-là, il servira à quoi ? À donner des primes à des entreprises pour qu'elles viennent embaucher un petit peu. Et comment on va mesurer l'efficacité de tout ça ? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le site de Ford, il est fichu. Et que Ford va garder le terrain pendant 5 ans jusqu'en 2025. Et qu'ils le vendront après, ils en feront ce qu'ils voudront. Une position que ne partagent pas les collectivités locales. La métropole et la région reconnaissent que cet accord n'est pas une panacée. Mais en récupérant ce terrain vierge tout en y associant les 14 millions d'euros du constructeur automobile américain, la réindustrialisation du site pourrait être rapide. Cette aide de revitalisation pourrait attirer de nombreux d'entreprises à s'installer à Blanquefort. Plusieurs d'ailleurs se seraient dites déjà intéressées, selon la région et la métropole. Le calendrier d'opportunités économiques pourrait même s'aligner pour le conseiller régional Francis Vilsus en charge de ce dossier. Exactement, il faut l'éviter. Moi je me suis bagarré justement pour qu'on récupère ce terrain vierge. Parce que ça nous permet de recréer rapidement des ateliers industriels sur ce site. Et donc de pouvoir recréer de l'emploi de manière à ce que les salariés de Ford, quand ils vont arriver en fin de leur chômage, pouvoir retrouver une activité. Et donc ça devrait tomber à peu près convenablement. La région espère à terme créer 1500 emplois sur l'ancien site du constructeur automobile américain. Une chimère pour la CGT de Ford Blanquefort. D'ailleurs, la commission qui sera chargée de distribuer les 14 millions de Ford sera présidée par la multinationale elle-même. En signant ce protocole d'accord, les collectivités renoncent à réclamer devant les tribunaux toutes les aides publiques qu'elles ont versées depuis plusieurs années à Ford. C'est l'une des clauses du contrat. Il a été signé par la mairie de Blanquefort et la métropole. La région et le département doivent le faire prochainement. Voilà, à noter qu'un salon de l'emploi dédié aux anciens salariés de Ford et organisé par la région Nouvelle-Aquitaine aura lieu vendredi 11 octobre à Saint-André de Cubzac. Le 15e congrès des régions s'est ouvert aujourd'hui au parc des expositions de Bordeaux. Un congrès qui se poursuit demain. Et on attend notamment le Premier ministre Édouard Philippe. L'enjeu de l'événement est toujours le même pour les régions de France. Démontrer l'importance de l'action régionale dans le développement des territoires et donc réclamer davantage de compétences. Un événement d'où sera d'ailleurs lancée la première grande matinale des territoires avec Cyril Viguier. On en parle avec lui. Dans un instant, il sera notre invité. Une bagarre et un coup de couteau mortel, ça s'est passé place Saint-Projet en plein cœur de Bordeaux ce samedi soir vers 22h. Une rixe a opposé plusieurs marginaux et un homme de 24 ans originaire de Charente-Maritime a été tué par armes blanches. Trois autres personnes ont été blessées. La police judiciaire est saisie. Deux hommes et une femme sont actuellement en garde à vue. Et puis dans le reste de l'actualité également, Baigle va partiellement repasser aux 50 km heure. Après avoir été la première commune de France à généraliser les 30 km heure à toutes ses routes, le maire écologiste a annoncé assouplir la mesure dans certains secteurs, celui des rives d'Arsens notamment, qui vient de retrouver son panneau 50. Un peu plus tard viendra le quai Wilson. Et comme tous les lundis, soirée sport sur TV7 avec vous, notamment Mathieu Delzevo. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, vous nous parlez de l'UBB comme tous les lundis. L'UBB qui n'a toujours pas perdu finalement en top 14 depuis la reprise. Eh oui, toujours invaincu l'Union-Bordeaux-Bègles après un match nul du côté de Montpellier. Bonsoir honnête, ce n'était pas le grand match de l'année mais comme souvent finalement face au Montpellier. Mais l'essentiel est assuré pour l'Union-Bordeaux-Bègles, c'est rester invaincu même dans leurs difficultés. L'Union-Bordeaux-Bègles a su montrer des valeurs qu'elle n'avait pas la saison dernière pour accrocher ce match nul. Et donc rester invaincu, ce profil déjà un très gros choc pour l'Union-Bordeaux-Bègles puisqu'il y a deux équipes qui sont encore invaincu dans ce championnat. L'Union-Bordeaux-Bègles et Lyon. Et le prochain match, c'est justement du côté de Lyon. Donc on verra avec ce déplacement ce que l'Union-Bordeaux-Bègles a dans le ventre. Mais on peut en avoir de quoi être optimiste quand même par rapport à ce qu'on a vu hier après-midi du côté de Montpellier. On va en reparler ce soir avec Frédéric Charrier. C'est l'entraîneur des trois quarts. Il est un peu dans l'ombre de Christophe Furios puisqu'il est arrivé avec le manager de l'Union-Bordeaux-Bègles. Et donc on va pouvoir le connaître. Il sera aussi accompagné de Blair Connor, l'allié australien qui en plus fêtait son anniversaire hier. On va pouvoir lui souhaiter un bon anniversaire. Et puis une petite pensée quand même pour Mathieu Jalibard. On sait que c'était l'homme des matchs jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et il est blessé. Oui, effectivement. C'est vrai que sur les images qu'on a pu voir hier, on était un petit peu inquiet quand on a vu Mathieu se tendre de douleur qui était ici même sur ce plateau il y a quelques semaines, qui fait un super début de saison. Alors, on est quand même un peu rassuré parce que c'est moins grave que prévu. C'est quand même une liaison du cubitus, donc de l'avant-bras. Et il y aura quand même une absence de deux mois à peu près. Donc c'est un coup dur. Évidemment, on le salue. Et puis on pensera très fort à lui ce soir dans l'émission Top Rugby. Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve tout à l'heure ce soir pour une nouvelle émission de Top Rugby du côté des Girondins. C'était la fin de leur bonne série ce week-end. Ils se sont inclinés face au PSG au stade Matmut sur le plus petit des scores 1 à 0. Les bords de la redescendent donc à la septième place du classement de la Ligue 1. Le prochain match, ce sera à Toulouse ce samedi. Et la Lourou Kérol vient d'inaugurer son nouvel espace de 800 m² dédié à la course au large. Une première dans le Médoc. Une volonté du skipper médocain d'installer un pôle dédié à la performance pour la construction de multicoques de course. Il faut dire qu'il vient d'être récemment sacré champion de France de multi-50. Un reportage de Christophe Chavannot. Il aurait pu choisir la Rochelle ou encore l'Orient. Mais la Lourou Kérol a persévéré dans son Médoc en installant la Lourou multi-composite ici au Verdon-sur-Mer à Port-Bloc. Un hangar de 800 m² dédié à la construction et au développement de la course au large qu'il a initié il y a plus de 12 ans avec le multi-50. Le Médoc c'est multiple, c'est aussi des composites, c'est aussi un espace maritime super important qui est encore à découvrir, qui est encore en développement. C'est ici sur le Verdon-sur-Mer un port qui a de la place dans lequel on est en eau profonde, dans lequel on a la possibilité d'aller vers le large. Tout ça, ça fait partie du Médoc. Et globalement, notre volonté d'être impliqué dans ce territoire, c'est pour pouvoir former des gens, c'est pour pouvoir travailler aussi de façon peut-être comme on a envie de le faire. C'est-à-dire qu'en gros, sans la pression des autres écuries, des écuries qui pourraient être bretonnes ou autres. Et finalement, c'est derrière, obtenir des résultats dans des compétitions. Et c'est ce qu'on vient de faire là, effectivement, sur les trois derniers Grands Prix. Fort d'un tout récent titre de champion de France de Multi-50, arraché de haute volée en terre bretonne cet été, c'est toute l'ingénierie, la technicité et l'expérience de son équipe qu'il souhaite développer ici. Ce dont on avait besoin, c'était un lieu qui soit isolé, qui ait un sol qui soit anormé, c'est-à-dire sur lequel on puisse travailler, donc proposer nos moules sans recaler tout le matériel. C'est aussi un four qui nous permet de cuire nos pièces, de contrôler la cuisson de nos pièces. Et c'est surtout une porte, mais c'est une porte sur 20 mètres de large. Et une porte sur 20 mètres de large, c'est-à-dire c'est un équipement unique aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, en tous les cas en termes d'équipement ouvert, c'est-à-dire ouvert à d'autres chantiers, ouvert à d'autres écuries éventuelles ou à d'autres constructions. Donc voilà, on a un espace qui nous garantit l'excellence à la fois sur la construction, à la fois sur les matériaux, mais aussi sur la préparation de nos bateaux de course. En cours de construction, à base de résine totalement recyclable avec son partenaire Arkema, le futur trimaran de course au large du team Lalou Multi prendra naissance ici et sera mis à l'eau au printemps prochain, avec à la barre le poulain de Lalou, Quentin Vlaminck. Les super-héros à l'honneur à partir de ce vendredi, ils seront les stars de la quatrième édition du FAB, le Festival international des arts de Bordeaux. Mais attention, il ne s'agit pas de Superman ou Wonder Woman, mais bien des héros du quotidien. Reportage d'Alice Bacot. Revêtir sa cape pour repenser notre humanité, c'est le slogan qui a été choisi pour l'édition 2019 du FAB, le Festival international des arts de Bordeaux. Au placard, les traditionnels super-héros. Cette année, les vedettes seront les artistes et tous ceux qui, à leur échelle, rendent le monde un peu meilleur. Il y a tout un tas de gens qui oeuvrent au quotidien, qui sont des sortes de héros à leur endroit et à qui on a envie de donner la parole. Évidemment, les artistes, ils sont là pour aussi refléter cette question. Donc, une performeuse de Barcelone qui va parler des féminicides en Espagne ou un performeur plutôt de danseur hip-hop qui vient du Cameroun qui, lui, s'empare de la question de la migration. Et puis, en face de ça, on met des conférences. Donc, on aura Alpha Caba, on aura des militants qui viennent parler comment au quotidien ils agissent, en fait, sur ces questions-là. Avec 17 jours de festival, 30 lieux et 32 spectacles, le FAB compte bien réveiller les Bordelais pour leur faire prendre conscience de leur super-pouvoir. Car le FAB, c'est aussi un festival participatif où chacun a une place. Musique, rencontres, spectacles, mais surtout ouverture d'esprit. Au Festival international des arts de Bordeaux, le spectateur devient aussi acteur avec un seul mot d'ordre. Nous pouvons tous être des héros. Et dans un instant, Cyril Viguier est avec nous sur ce plateau. Il vient nous parler de votre nouveau rendez-vous. Ce sera tous les matins sur TV7. Et ça commence demain. La grande matinale des territoires est lancée depuis le Congrès des Régions à Bordeaux. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada